bienvenue sur peuple m aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intrigant un samouraï noir au japon beaucoup d'entre nous connaissent les samouraïs comme une classe de guerriers hautement qualifiés de l'ancien japon ou de l'ancien empire nippon mais qui était le samouraï noir et quelle était son histoire rester à l'écoute pour le découvrir chers african lovers merci de porter l'intérêt à notre chaîne en nous soutenant sur panthréon vous nous aider à améliorer la production et la qualité de nos vidéos le lien de la plateforme est dans la barre de description au début du 16e siècle le japon subissait une période de guerre civile appelé sengoku jidai à ce moment là un célèbre samouraï nommé yazuke est arrivé au japon ou du moins c'est l'histoire qui en est raconté c'est un homme d'origine africaine originaire du mozambique et il a rapidement attiré l'attention du seigneur de guerre oda nabunaga nabunaga a été impressionné par la stature la force et les compétences de combat de yazuke qui était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant et il a fait de yazuke son garde du corps et son serviteur personnel et le samouraï noir est devenu une légende au japon comment yazuke a t il fini par arriver au japon en premier lieu en fait ce n'est pas tout à fait clair certains disent qu'il a été emmené en tant qu'esclave ou serviteur par des missionnaires jésuites du portugal qui avait une forte présence au mozambique à l'époque d'autres spéculent qu'il aurait pu être membre d'une mission commerciale portugaise quelle que soit son origine yazuke est rapidement devenu un membre précieux du cercle intérieur de nabunaga chers amis si vous aimez cette vidéo je vous serai reconnaissant de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit diffusée au maximum de personnes en tant qu'étranger et personne de couleur dans un pays principalement homogène yazuke se démarquait son apparence physique et son armure saisissante ont dû faire une forte impression sur les japonais qui l'a rencontré selon certains récits il mesurait plus de six pieds de haut avait une peau noire et des cheveux bouclés il parlait plusieurs langues dans le portugais et était réputé pour ses compétences en arts martiaux tels que le jitsu et le kendo les ennemis de nabunaga ont également remarqué yazuke certains d'entre eux ont remis en question sa loyauté et ont essayé de l'éliminer aux côtés du seigneur de guerre mais nabunaga est resté fidèle à yazuke il l'a traité comme un membre précieux de son foyer malheureusement le temps de yazuke en tant que samouraï noir a été de courte durée en 1582 nabunaga a été trahi et tué par l'un de ses propres serviteurs le destin de yazuke après cela est incertain mais certains rapports suggère qu'il est retourné dans sa patrie où c'est caché malgré tout cela il reste une figure fascinante de l'histoire japonaise et son histoire inspiré des romans des bandes dessinées et des films et voilà l'histoire du samouraï noir au japon malgré le manque de preuves concrètes et de nombreuses légendes qui ont grandi autour de la vie de yazuke son héritage perdure si vous voulez aussi connaître l'histoire de ce fameux africain devenu roi en europe je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant